bonjour c'est ken alors la semaine dernière je vous ai fait une séance complète pilates de renfaux pilates sans accessoires aujourd'hui vous proposer la même chose avec ballon pour changer un petit peu je vous ai mis dans mon salon histoire de changer un peu de décor donc là aujourd'hui on va repartir en une séance renfaux pilates avec avec le ballon donc avant on va s'échauffer tranquillement je pousse le ballon je mets le ballon de côté on va on va refaire ce qu'on appelle le centrage donc je refais un point de suivi de fait le pilates l'objectif du pilates c'est renforcer la sangle abdominale améliorer la posture avec un gainage plus solide donc quand on va parler de gainage on va parler des muscles profonds au niveau de la taille je parlais du transverse donc le transverse et des muscles qui sont sous les abdos qui vont entourer toute la taille pour avoir une taille plus serré plus ferme et plus solide parce qu'il va vous protéger votre dos et qui va également améliorer votre posture parce que vous allez chercher toujours l'auto agrandissement on va chercher à s'auto agrandir et le ventre bien serré et bien gainé pour avoir ce gainage il est important de le cibler depuis sa base depuis le plancher pelvien le périnée donc le gainage le transverse va s'accrocher ici il va remonter et enrouler toute la taille donc on va chercher à cibler dans un premier temps le transverse donc on va se mettre les jambes écartées large en bassin les genoux de verrouiller on va s'agrandir le plus possible donc c'est ce qu'on appelle le centre âge donc l'objectif c'est de vous mettre dans votre bulle et c'est de vous connecter vous connecter vous concentrer sur le plancher pelvien donc c'est la chose la plus compliquée en fait au début au pilates donc on s'agrandit bien les épaules basses et relâchées ici je vais serrer le bas du ventre le plus possible donc je cherchais à m'amincir le plus possible je contacte le périnée donc je vais contacter le bas ventre stop pipi arrêt des gaz pour contracter le périnée je serre le bas du ventre et je vais garder ce ventre entrée le plus possible le ventre est serré comme si on avait une ceinture autour de la taille et là je cherchais à inspirer avec le nez et expirer fortement bouche ouverte en exagérant l'expiration le fait d'exagérer l'expiration ça vous aider à mieux ressentir le périnée donc ici on inspire on expire en exagérant fortement l'expiration et en restant toujours concentré sur le ventre entrée donc ici de profil le ventre ne bouge pas du tout donc j'inspire mais j'expire donc je vais garder ma cambre de dos naturel je ne modifie pas ma cambre de dos et je garde le ventre entrée d'accord donc au début sans trache et ça va chercher à inspirer expirer d'accord on en fait quelques-uns comme ça ensuite on va mobiliser les épaules tout en restant toujours concentré sur le ventre donc là ici les jambes toujours déverrouillé je suis concentré sur le ventre je m'agrandis bien j'inspire j'expire je suis concentré sur le ventre je mobilise les épaules gelé les bras le plus le plus loin possible d'un côté et de l'autre donc là vers l'extérieur et en hauteur je m'agrandis bien d'accord donc la respiration ici que vous inspirez vous expirez alors lorsque vous montez les bras peu importe c'est pas grave ça on cherche juste à mobiliser les épaules et rester concentré sur sa respiration je garde bien le ventre entrée toujours ok pour faire un échauffement plus complet on va rester sur son tapis je vous montre l'exercice je vais chercher à enrouler la nuque le haut du dos la colonne j'enroule tout je vais chercher à étirer ici l'arrière des jambes les ischios jambiers je vais mettre les mains au sol je me place hop je rentre le ventre je stabilise donc talons en arrière puis se contracter ventre serré le plus possible je serre le ventre et je reviens ok et j'en déroule le dos cela on l'avait vu la semaine dernière je vous montre la variante pour ceux qui ont une hernie niscale qui peuvent pas enrouler le dos par exemple ici je vais faire la même chose sauf que je pars où les dos je vais fléchir les jambes je me pencher un petit peu en avant je fais chez les gens ici je vais placer mes mains au sol j'ai toujours mon dos cambré et je m'installe ici en planche talons en arrière puis se contracter je pousse fort sur les bras et je suis concentré sur le ventre je m'installe pas juste sur les mains j'ai le ventre serré le plus possible mais je reviens hop dos cambré hop et je remonte d'accord mais ça deux trois fois comme ça ensuite là je vais additionner une pompe d'accord donc vous pouvez refaire une autre fois fait que tranquillement c'est une autre fois je fais avec vous fait une autre fois sans la pompe d'abord ici hop je déroule je place au sol en planche talons en arrière puis se contracter et je reviens cette fois ci avec la pompe on va la faire sur les genoux dans un premier temps donc là pareil hop je vous montre avant je m'installe en planche ici je prends le temps de faire ma planche je pose les genoux sol ici je suis bien gainé d'accord genoux bassin épaules alignées et là je veux descendre doucement je descends je descends si je vois que ça devient trop dur je remonte ici ok donc si vous adaptez à votre force sinon ici jusqu'au sol et je remonte ok et ceux qui peuvent ont fait la même chose sur les pieds talons derrière puis se contracter ventes serrées je descends doucement je contracte tout je remonte et je reviens d'accord donc on descend on fait une pompe deux pompes jusqu'à deux pompes et on regarde l'idée c'est quand même tout c'est tout échauffé c'est pas vous fatiguer ok je veux faire deux fois avec vous ici là on descend on enroule la colonne j'étire l'arrière des jambes je m'installe en planche je prends le temps je descends en pompe j'inspire j'expire j'en fais deux si je peux je reviens hop je déroule on fait une fois ici j'enroule la colonne je descends j'étire l'arrière des jambes je m'installe en planche je fais une pause à chaque fois pour moi sûr et d'être bien en gainage je vais pas trop vite j'inspire la descente j'expire à monter on fait deux et on revient on déroule ok là on va continuer on va s'échauffer les cuisses on va partir un mouvement on avait vu la semaine dernière le squat donc pied largeur bassin genou déverrouillé je vais descendre en poussant les fesses en arrière en gardant les talons au sol je descends doucement et je remonte j'essaie de descendre le plus bas possible en gardant toujours étant au sol donc ici là je mets les mains devant je pousse et fesses en arrière hop je serre le ventre cherche bien moto à grandir je descends poussant les fesses en arrière les genoux peuvent avancer un peu en gardant toujours les talons au sol je garde les talons au sol et je remonte d'accord on essaie d'en faire deux trois comme ça ici je descends les genoux bien poussé vers l'extérieur les talons au sol le dos cambré donc dos fort sur la poitrine je remonte car encore une fois ou deux on va faire encore deux fois pour bien échauffer les cuisses après on va attaquer sur le ballon dernière fois ok vous allez pouvoir relâcher et là on va prendre le ballon ayant à faire la même chose alors avec le ballon vous allez voir le squat est plus facile techniquement et plus facile physiquement c'est plus dur ici hop excuse moi voilà je mets le ballon sur le bas du dos les jambes écartées je vous montre avant alors n'allez pas trop loin n'avait pas trop près on va trouver juste mais on va aller tout doucement je vous montrer tout doucement donc ici je mets vraiment le bas du dos sur le ballon je vais pousser les fesses en arrière pour écraser un peu le ballon et descendre le poids bien soit les talons les fesses en arrière ici mes genoux sont au dessus des talons je suis fort et je reviens droit d'accord donc ici je suis écartement des jambes qui me correspond écartement largeur bassin ici je descends le plus droit possible et fait son arrière je m'appuie le haut du dos quand je suis en bas le haut du dos et appuyer sur le ballon je suis bien en appui sur le ballon là on bat du dos ne touche plus le ballon j'en montre droit je vous montre tout de suite les erreurs qu'il ne faut pas faire première erreur c'est ça ici là il n'y a plus aucun contact sur le ballon je suis pas du tout écrasé sur le ballon et deuxième erreur c'est celle là on s'écrase en avant j'essaye de descendre le plus droit possible l'avantage du ballon c'est que même si on est raide au niveau des chevilles qu'on n'arrive pas à descendre proprement en squat c'est à dire comme ça si j'arrive pas à descendre en gardant le dos droit bien le ballon ça me facilite vraiment les choses parce que ça me permet de me pencher en arrière ça soulage les genoux et ça ne travaille plus sur la mobilité de la chevilles beaucoup plus facile à faire par contre je suis rarement on s'en plus donc toujours concentré sur le ventre en cas où ça se passe du tomber je m'agrandis je serre le ventre j'ai le ballon sur le bas du dos je descends je pousse les fesses en arrière je garde le monde au cambré la poitrine la poitrine sortie je descends doucement j'ai le poids sur les talons ici je serre le ventre je remonte et ce qui va être dur c'est de remonter le plus droit possible on fait pas de vagues donc on fait doucement ici j'inspire à descente si je serre le ventre le ventre est serré et là je remonte le plus droit possible donc le haut du dos touchent le ballon le milieu du dos le battu je reviens droit d'accord vous allez sentir énormément les cuisses on pense au guénage aussi je recommence j'inspire je bloque j'expire je remonte bien sûr la descente vous la gérez ça demande beaucoup de force elle demande quand même de la force sur les puisses vous n'êtes pas habitué ça peut être dur vous descendez plus ou moins au début ça peut être ici il revient à force de faire que vous allez faire plus vous serez à l'aise pour vous redescendre bas ok je fais encore trois quatre fois comme ça avec vous ici je sors bien la poitrine j'appuie sur le ballon je descends je pousse les fesses en arrière les genoux au dessus des talons là les fesses ne touche plus le ballon mais chez la poitrine sortie je regarde loin devant moi je remonte regarde toujours loin devant moi reprends je serre le ventre on bat ça ne bouge pas du tout plus droit possible je reprends une dernière fois si ok n'hésitez pas encore une fois à faire pause et reprendre plusieurs fois faites à votre rythme si vous n'avez pas vu la semaine dernière je vous invite quand même faire cette séance là de la semaine dernière avant sans ballon pour commencer à maîtriser un peu les bases du pilates sinon je le rappelle n'hésitez pas à faire des pauses c'est pas un concours de qui va le plus vite qui va le plus loin l'idée c'est toujours concentré d'accord là le squat je vous demande est toujours concentré sur le ventre d'être toujours le dos le plus fort possible d'accord et on va passer à notre exercice ok le trigger 6 ce va être les pompes alors pour beaucoup les pompes c'est extrêmement dur je vous montrer des pompes qui sont tout à fait adapté à tous comment rendre les pompes plus facile avec le ballon et bien sûr je montrais qu'on rend les bons plus dur aussi alors déjà premièrement il faut enlever le chat que vous avez devant vous si c'est le cas sinon ça va pas être possible et alors ici donc on va se mettre sur le ballon je vous montrais la pompe version facile plus j'ai les jambes qui sont derrière le ballon moi je vais avoir de poids sur le haut du corps donc plus à être facile à lever par contre il ya souvent la crainte de basculer en avant on a souvent peur de ça donc on va le faire lentement ici je sors la poitrine mais là j'ai les mains alors les mains qui sont toujours sous la ligne des épaules en fait attention de pas voir les épaules en avant des mains en avant comme ça ce que là je me ferme à les épaules je mets les mains en avant je sors la poitrine plus possible je tends les jambes plus possible et je vais descendre doucement la tête vers le sol et donc mes jambes vont se lever d'accord alors je sais que si c'est la première fois que vous faites vous allez vraiment avoir peur de basculer donc faites le lentement vous allez voir que vous n'avez pas basculer en premier temps ce moment les gens ont peur ça donne ça un effet ce qui tombe donc faites le doucement on sort la poitrine je tends les jambes plus possible j'abaisse les épaules je descends doucement et je remonte d'accord si c'est facile et ben c'est simple j'avance les mains mais j'avance le corps up donc là oui mais un peu plus de surface du haut du corps qui dépasse du ballon j'ai moins de jambes qui va à l'extérieur donc j'ai plus de poids ici j'inspire j'expire d'accord et ainsi de suite plus je vais avancer plus ça va être dur ok donc je vous remontre un peu plus dur là je mette que les cuisses sur le ballon ok donc les mains sont avancées donc j'avance les épaules ici je sors la poitrine je suis toujours concentré sur mon gainage d'accord il n'y a pas de relâchement je gagne bien j'inspire à la descente quand je suis en bas vous voyez les épaules sont loin des oreilles expire le monde d'accord et je le ballon roule pas là le ballon il est bloqué il bouge plus c'est moi qui descend sur le ballon et qui remonte le ballon n'a pas à rouler je suis à l'aise je continue à avancer ici d'accord donc vous avez compris plus on est à l'aise plus on va mettre les pieds sur le ballon et plus dur sera la pompe ok je vais en faire avec vous on va faire 4 5 ensemble vous trouvez l'amplitude qui vous correspond en fait quatre cinq ans sont d'accord mettre les pieds sur le ballon on va la version plus dure si pour ceux qui peuvent alors pour en plus l'instabilité voilà et d'autres pieds sur le ballon c'est encore plus dur si on est un peu plus instable ok donc une notion de gainage qui est plus importante ici j'inspire sur la poitrine je remonte d'accord enfin encore 4 quand une fois c'est trop dur n'hésitez pas à faire des pauses je lâche pas le gainage je concentré sur le bas ventre encore deux une dernière ok on va pouvoir relâcher doucement ok ok maintenant on va attaquer un gainage plus traditionnel donc les coudes sur ballon on vous montre et je vous montrais comment l'adapter si jamais vous n'avez jamais fait donc là les coudes sur ballon largeur épaule les épaules dépasse toujours les coudes ok je suis toujours vraiment les épaules au dessus des coudes et je suis bien fort au dessus du ballon d'accord ça c'est pas bon là sur l'avant du ballon le ballon peut rouler ici je suis au dessus du ballon je vais rentrer le ventre le plus possible je vais tendre une jambe en arrière ok je pousse bien le talon en arrière je tends la jambe et je tends l'outre et je stabilise si on n'est pas habitué c'est un gainage qui peut être très dur déjà le gainage en soi et la notion d'équilibre qui est compliqué alors on va on va le décomposer on va le faire ici mais coup de déjeuner les tables des épaules au dessus des coudes là je vais lever les fesses ici là je suis appui je suis en appui sur le ballon voyez je suis pas du tout en gainage mais là j'essaie de me familiariser un peu avec le ballon qui est instable je stabilise là mes épaules ne bougent plus d'accord ça c'est une arrière qui est courante donc il sait de pas bouger les épaules les épaules restent au dessus des coudes je suis à l'aise je vais éloigner un pied puis l'autre vous voyez jambes écartées pour que ce soit plus facile donc là il n'y a pas vraiment de notion de gainage d'accord là ce que je cherche à faire c'est m'habituer avec l'équilibre pour le ballon d'accord me préparer ça si les épaules au dessus des coudes j'écarte les jambes les fesses en l'air voilà plus je suis à l'aise plus j'éloigne les pieds mais je garde toujours les épaules qui dépassent les coudes mes épaules partent pas en arrière voilà et je suis à l'aise je descends un peu le bassin voilà là je suis en gainage jambes écartées d'accord je suis plus plus stable c'est plus facile jambes écartées d'un premier temps et après pareil plus on est à l'aise plus on va resserrer les pieds d'accord donc là on est beaucoup plus instable l'exercice est beaucoup plus compliqué donc surtout ce qu'il faut pas faire c'est créer les étapes n'allez pas trop vite parce que ça peut très vite donner ça voyez là je suis crispé je suis pas bien je suis pas du tout en planche pas du tout dans l'auto agrandissement je suis pas concentré sur le transverse donc on y va par étapes ok alors je veux pas parler de tempo on le fait à son rythme on essaie de tenir quelques secondes le ventre rentrer le plus possible sans lâcher donc vous trouvez ce qui vous correspond je vais commencer les fesses en arrière ok je suis à l'aise j'éloigne une jambe l'autre écarté je suis exprès d'écarter pour être plus stable je m'appuie bien sur le ballon les épaules dessus les coudes je suis à l'aise j'éloigne un peu plus les jambes et je descends au bassin j'essaie d'avoir le bassin les genoux les épaules alignées et le ventre serré le plus possible je serre bien le ventre plus je suis à l'aise plus je resserre les jambes ici et je stabilise ok et ceux qui sont vraiment très à l'aise jouer avec le ballon aussi faire des petits cercles donc ça c'est pour les niveaux beaucoup plus avancé ceux qui sont à l'aise on va chercher à jouer avec le ballon d'accord ici hop les pieds serrés je joue avec le ballon sans lâcher le gainage la posture ne bouge pas ok ça c'est ceux qui maîtrisent ok n'hésitez pas à souffler récupérer boire un coup régulièrement quel genre fait une fois avec vous prenez bien votre temps restez bien concentré si les épaules tu les coudes je prends mon temps je me mets dans ma bulle je serre le ventre ici je lève les jambes je serre le ventre même si j'y suis pas en planche je serre le ventre quand même j'essaie d'installer mon gainage mon centrage surtout si je m'aligne je dois jamais avoir mal au bas du dos si j'ai mal au bas du dos il ya deux solutions c'est soit je vous montre soit je respire je vais exagérer le mouvement pour vous voyez soit j'expire avec le ventre je respire avec le ventre et ça fait ça mon dos va bouger ça fait des vagues je me faire mal au bas du dos soit tout simplement j'ai pas un gainage assez solide et c'est pareil ça va tirer sur le bas du dos c'est que mon dos va se casser d'accord donc c'est pour ça que c'est important de serrer le ventre le plus possible vous cherchez à vous amincir le plus possible on rentre le ventre sous les côtes on contracte le périnée il en trouve l'option qui nous correspond ici je serre le ventre le plus possible je serre très très fort le ventre j'amène le bassin un petit peu en avant comme si je voulais amener le bassin un peu en rétroversion pour un travail un peu plus dur le gage ici je suis à l'aise je resserre mais le ventre ne bouge pas mon ventre est serré le plus possible là il n'y a aucune aucune douleur sur le dos d'accord vous pouvez le faire vous pouvez trouver la position d'auto agrandissement et le faire quelques secondes 3 4 5 secondes en apnée c'est plus facile à avoir le gainage on fait d'abord en amener si vous faites un gainage dur et plus vous êtes à l'aise pouvoir ajouter la respiration d'accord vous pouvez le faire ici par exemple vous trouvez que c'est facile en serrant le ventre il ya en travaillant la respiration et là ça devient dur hop le fait en apnée et je maintiens quelques secondes en cherchant bien à m'auto agrandir contracter les cuisses serrer les jambes tout stabiliser ok ok soufflez finissez votre mouvement buvez un coup et je vous montre un autre exercice un gros un gros exercice donc sur les lombaires les fessiers les disques jambiers et un gros travail d'équilibré je vous montre ici je m'asseoir sur le ballon je vais m'enrouler ici hop jusqu'à ce jusqu'à passer la tête et le haut du dos sur le ballon d'accord et là je vais stabiliser donc là je serre lève les fesses genoux bassin épaules alignées voilà on essaie de tout aligner on essaie de vraiment garder cet alignement le ventre serré et les fesses serrées contracter déjà il ya une tension ici sur les lombaires et sur les disques aux jambiers un petit peu et les fesses ok si on est plus à l'aise on va chercher à à jouer j'appelle ça jouer on va resserrer les pieds ici on va essayer de trouver un équilibre je vais chercher à lever donc le genou là il est bien au dessus du pied ok je serre fort le ventre je stabilise je cherchais à décoller un pied doucement là ok donc je me concentre ici et je reviens ok donc on est très instable on contrôle bien les coudes collés au ballon je resserre les jambes je serre le ventre ici j'expire quand je monte la jambe je stabilise d'accord ça demande beaucoup de concentration par exemple si je le fais en parlant si je le fais je suis pas concentré c'est beaucoup plus dur donc là c'est là où l'importance du centrage et il fait toute la différence si jamais je suis pas bien gainé ici je ne gagne pas bien je me concentre pas sur le gainage ici je vais avoir beaucoup plus de mal d'accord donc je centre bien tout ça est fort c'est serré ventre serré je resserre les pieds donc j'allais rien que les pieds serrés c'est déjà très dur niveau équilibre c'est très dur donc je suis pas crispé donc là c'est une option dure dans un premier temps moi je parle le plus avancé la simulation commence on essaie juste de garder les pieds serrés on essaie de stabiliser d'accord déjà rien que là c'est déjà très dur et après si on peut on va chercher à décoller un pied d'accord on stabilise on cherche à décoller deuxième ici d'accord prenez votre temps d'accord je fais une pause on va refaire les groupes par étape je remonte donc le fait de lever la jambe encore une fois c'est l'option beaucoup plus dure là je vous montrerai tout de suite l'option dure ok donc on va revoir étape par étape comment le faire étape par étape ici donc je roule sur le ballon je mets bien mes genoux au dessus des pieds je suis fort sur les jambes la tête sur le ballon le haut du dos sur le ballon les jambes écartées fesses levées et je serre le ventre rien que là je stabilise ok je peux chercher à lever les mains au ciel pour avoir un peu plus d'instabilité et je maintiens si je peux je resserre un peu les jambes j'ai toujours bien les genoux au dessus des talons je peux laisser les bras partir sur les côtés les coudes qui vont stabiliser un peu sur le ballon je rentre le vent toujours je sors la poitrine et je serre je serre tout le plancher pelvien le ventre les fesses et plus je suis à l'aise plus je resserre les pieds le fait de resserrer les pieds et les genoux beaucoup plus instable donc là on cherche à stabiliser on maintient quelques secondes ventes serrées on stabilise ok quand j'ai fini soit je m'assois tranquillement ici soit je remonte hop pour venir m'asseoir sur le ballon peu importe d'accord c'est vous essayez de retrouver une position de base une position de départ d'accord ok donc n'hésitez pas à le refaire prenez votre temps sur cet exercice refaites le plusieurs fois je vous ai montré l'option très dur le fait de lever un pied c'est dur c'est assez amusant on va chercher à trouver son équilibre si vous avez si vous n'êtes pas habitué au ballon ça va être compliqué il faut d'abord faut d'abord s'habituer au ballon faut d'abord que le gainage sur les coudes soit bien maîtrisé comme ça il ya le son équilibre qui est déjà enregistré ok ne vous amusez pas à lever la jambe si vous n'avez jamais fait de ballon bien sûr ça va pas être possible ok et là alors on va faire un autre gainage ici je vous montrais des variantes paris soit si du facile à dur contrairement tout à l'heure je vous ai montré tout ce site le dur je montrais facile au début ici on va venir le ventre son ballon un peu comme un peu comme on a fait pour la pompe le ventre son ballon les mains bien écarté les doigts des mains vers l'extérieur pour plus de stabilité j'ai avancé les épaules au dessus des poignets et je me repousse du sol voyez là je suis avachi je tends les bras je me repousse à je pousse sur les bras le plus possible et je serre le ventre et je stabilise d'accord ça c'est une planche je suis à l'aise j'avance une main j'avance l'autre j'avance le corps pof et je stabilise d'accord plus je suis à l'aise plus je vais avancer encore donc là en fait je veux remontrer donc l'émotion de position l'option très facile je montrais un tout petit peu plus dur je vais pas mettre le ventre cette fois ci je vais mettre directement le dessus des cuisses ok ici les les bras devant dessus des cuisses j'avance les épaules je sors la poitrine donc là c'est déjà un peu plus dur je suis à l'aise encore une fois j'avance les mains et je me replace donc là je suis sur les genoux pareil avant de faire une étape supplémentaire avant d'avancer les mains on s'assure d'avoir un bon maintien si on est ici on est comme ça c'est pas la peine d'avancer là je rentre le ventre une erreur souvent qui est très courante c'est ça le dos qui est relâché là je suis en train de faire mal au dos en fait donc je pousse fort sur les bras je rentre le ventre le plus possible j'aspire le nombril je rentre le plancher pelvien le ventre passe sous les côtes et je stabilise d'accord et plus on est à l'aise plus on avance ok donc là je vous montre sur les pieds sur les tibias d'appeler en premier temps ici je rentre le ventre je stabilise mon dos ne se casse pas là je suis cassé je me fais mal au dos là je suis à l'aise j'avance les mains et je place les doigts de pied sur le ballon je stabilise et pareil pour les plus à l'aise parce que l'idée c'est chercher toujours l'instabilité avec le ballon donc si on est plus à l'aise je vous montrais des options plus dure si hop je me remets sur le ballon il doit notre pied sur le ballon je stabilise et là je cherchais un genou et je change d'accord l'idée c'est jouer un petit peu avec le ballon chercher un peu d'instabilité voyez je fais une espèce de petit saut pour essayer de récupérer mon gainage en cours de route il dit ainsi je cherche quand même beaucoup d'instabilité d'accord le ballon va bouger je vais chercher à récupérer mon gainage donc je vous remontre ici les pieds sur le ballon hop un genou et je change je lâche pas le gainage d'accord le ballon l'objectif du ballon c'est constamment travailler l'instabilité d'accord mais en restant concentré sur le gainage d'accord si vous êtes plus dans l'autogravessement ça sert à rien donc à partir du moment où on fait un exercice où on peut pas poter tranquillement en faisant l'exercice sur le ballon c'est pas très intéressant il faut vraiment chercher un minimum d'instabilité pour qu'il ya un intérêt faut que voilà faut que le gainage puisse travailler si je fais un gainage ici par exemple là mais je suis à l'aise je suis tranquille je peux pas poté pas très intéressant il faut vraiment chercher toujours complications supplémentaires une petite instabilité tout en restant toujours concentré sur le gainage le plancher j'appelle bien d'accord je me répète mais c'est très important d'accord je leur ai fait une fois avec vous le classique tibia sur le ballon ici les mains écartées je serre le ventre je me place d'accord je suis à l'aise soit j'avance les mains soit je recule le ballon ici je cherche pas gainage je suis à l'aise des doigts de pied sur le ballon là on ne trouve aucune difficulté vraiment à partir du moment où il n'y a aucune difficulté je lève une jambe je reviens je reviens que je suis à l'aise le petit saut d'accord buvez un coup et on va enchaîner un corps de deux exercices vont faire un retour au calme d'accord moins un coup et encore deux exercices alors cette fois-ci se fait un exercice sur les lombaires donc je suis là il est très agréable j'en j'aime beaucoup donc ici je met le ballon sur le bas ventre d'accord et je vais caler mes talons à la porte pour ne pas glisser donc les talons à la porte et les doigts de pieds en avant d'accord pour toujours contacter les cuisses le plus possible le ballon sur le bas ventre à fouche ou le juste milieu en équilibre d'accord je cherchais à décoller les mains donc là par exemple voyez j'ai pas assez le ballon est trop sur mes jambes ça fait que je dis je suis des équipements en avant d'accord donc c'est intéressant si quelqu'un me tient les jambes ça peut se faire là je suis tout seul donc je vais avancer un peu plus le ballon sur le ventre talon en arrière je m'agrandis le plus possible je sors la poitrine je contracte les cuisses le plus possible ici je stabilise donc le dos j'ai ma cambrine naturel d'accord je suis à l'aise je vais ouvrir les bras sur les côtés la tête est baissée je n'ai pas la tête ici si je suis à l'aise je vais chercher à tendre les bras ou un devant donc à la plus de poids vous pouvez bloquer les talons à la porte donc je vais basculer en avant encore une fois si je suis pas assez bloqué ici je serre le ventre je contracte les cuisses les cuisses c'est très important je contracte les cuisses le plus possible je m'auto agrandis les fesses serrées puis se contracter je tends les bras d'avant si je peux je récupère on va refaire ici je tends les jambes c'est ce qui va me protéger les lombaires la tête baissée je peux je m'agrandis j'hésite pas à relâcher je fais des poches j'en fais plusieurs fois au début ce qui est compliqué c'est trouver le ballon quel placement mettre sur le ventre sur le bas ventre d'accord on n'est pas on n'a pas tous les morphologies longueur des jambes notre poids si on a plus de poids sur le haut du corps sur le bas du corps comment on est proportionné ça peut changer beaucoup de choses je leur fais une fois avec vous ici hop talons en arrière puis se contracter je serre le ventre et je m'agrandis je tends bien les jambes le plus possible je peux je tends les bras dans l'uniment du corps je relâche et je récupère ok on va finir par un dernier exercice un exercice que j'aime beaucoup mais quand on fait pas la première fois en général on n'aime pas celui-là vous montre ici on va chercher à travailler surtout les ischios jambiers l'arrière des gens c'est beaucoup ça qui m'ont travaillé là des jambes et les lombaires alors je vous montre l'exercice non en premier temps si on n'est pas habitué on va venir donc ici ramener les genoux au dessus du bassin et les talons vraiment écrasé sur le ballon ok ici je le dos cambré les bras au sol je vais chercher à lever les fesses sans que le ballon s'éloigne de mes fesses d'accord j'ai loi je lève les fesses le plus possible en gardant les talons le plus près posséder fait donc là le ballon ne touche plus les fesses mais les gens sont toujours très fléchis et je vais laisser tendre les jambes en gardant les fesses levées ici et je relâche d'accord quand on n'est pas habitué on à la limite de la crampe au niveau des ischios jambiers d'accord c'est un super exercice pour les ischios jambiers ça protège aussi les genoux parce qu'ils disent que jambiers vont s'accrocher devant peut vraiment jouer sur les genoux ce qu'on est soucis aux genoux il est très bien d'exercice donc là les fesses le ballon collé aux fesses les jambes fléchies je garde une tension oui on voit bien j'écrase le ballon fortement avec les talons là j'écrase fort le ballon et je lève les fesses et je garde les jambes fléchies là encore genoux bassin épaules alignées je l'ai bien fait c'est là je vais tord les jambes en gardant les fesses levées afin du mouvement genoux bassin épaules alignées et je relâche ok on fait une fois comme ça ici là le dos cambré je lève les fesses hop et je laisse le ballon partir les jambes tendues tout est aligné d'accord et je relâche une fois qu'on a le truc on va essayer de faire l'aller retour d'accord donc les fesses sont levées dès le début ici là j'écrase fortement les temps dans le ballon j'écrase fort vraiment j'écrase et là je vais ramener les talons près des fesses et les fesses vont se lever et je repars je garde le ventre serré pour assurer un bon gainage pour pas faire mal au bas du dos ici hop je relâche le bassin tombe pas je suis bien aligné donc c'est dur je relâche je récupère parce que je sais que ça peut être très très dur quand on n'est pas habitué ok mais on reprend tranquillement on va essayer on se fait faire en série 2 soit en reposant les fesses soit sur la reposée vous adaptez encore ici là hop je garde le bassin toujours aligné ok je relâche secouer les jambes voire faire une dernière fois c'est le dernier exercice après c'est un retour en calme ok dernier exercice donc début pour se passer on peut commencer comme ça je tends les jambes je lève les fesses et j'écrase fort sur le ballon hop ok ce qui va jouer en pour enlever les mains pour l'instabilité là je parle au confirmé ici ok et on va relâcher marche je sais si on n'est pas habitué celui-là il tire dur plus on le fait plus on s'y habitue et je vous assure qu'il est très bénéfique ce exercice et on va faire un retour en calme on va venir ici on va venir s'asseoir sur le ballon ça ça va c'est pas compliqué s'asseoir tranquillement sur le ballon l'avantage le gros avantage qu'elle ballon qui a sur le ballon c'est que c'est assez facile de garder son dos fort d'accord c'est pour ça que de plus en plus on utilise des ballons aussi en chasse de bureau c'est un super accessoire difficile d'être avachi son ballon comme ça on peut difficilement être avachi donc on va justement profiter de ça pour s'asseoir sur le ballon être le plus droit possible les pieds écartés pour être stable je sors bien la poitrine je serre le ventre je vais chercher un moto à grandir poussant les bras vers le ciel j'ouvre la poitrine je stabilise les épaules basses et je relâche d'accord on va refaire je vous mette face à vous ici là je stabilise hop je m'agrandis bien je sors la poitrine j'ouvre les bras vers le ciel les épaules basses quand je suis pas ici les épaules basses et je pousse les mains vers le ciel en sortant bien la tête des épaules j'ouvre la poitrine le plus possible je regarde loin devant moi ok je relâche on va refaire une fois je mets de profil ici je sors la poitrine je m'agrandis je pousse les bras au ciel je maintiens quelques secondes je relâche ça c'est pareil c'est de faire ces exercices là c'est assez facile à faire faites le régulièrement pour ceux qui travaillent beaucoup en position assise c'est un super exercice pour replacer votre dos régulièrement d'accord et là on va finir calmement hop ici on va venir sur les genoux je vous écartez les fesses sur les talons je vais tendre les bras loin devant je m'agrandis j'essaie de pousser la poitrine vers le sol et je relâche tranquillement je cherche à bien tendre les bras en avant je me décontracte voilà plus on est à l'aise plus on va pousser la poitrine vers le sol on peut décoller un peu plus les fesses des talons on éloigne les fesses des talons un petit peu plus pour pousser un peu plus la poitrine au sol ça va attirer un peu plus le dos quand on revient on revient les fesses sur les talons on fiche les mains ici et on va se redresser tranquillement on peut mettre les mains au sol les mains sur les genoux on déroule le dos et on s'agrandit et ça sera bon pour aujourd'hui j'espère vraiment que cette séance vous a plu n'hésitez pas à la refaire surtout si vous n'êtes pas habitués au ballon vous allez voir c'est assez c'est assez dur quand on est habitué tout ça c'est amusant le ballon on aime bien qu'il ya un temps d'adaptation je le répète n'hésitez pas à faire la vidéo de la semaine dernière sont accessoires pour maîtriser les bases sera beaucoup plus facile à appréhender le ballon après ok j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao